Je rencontre Raphaël à l'hôpital de jour André Boulosch à Paris en 2017. J'y mène des ateliers de danse avec des enfants qui présentent des troubles du comportement liés à l'autisme. Raphaël a 9 ans. Il est dans sa bulle. Il ne parle pas. Pendant les ateliers, il ne participe pas, il reste figé. Pour entrer en contact avec lui, j'essaie de m'appuyer sur sa respiration ou sur les tout petits gestes répétitifs de ses doigts, de ses mains. Petit à petit, nos mondes se rencontrent. Et un jour, pendant la dernière semaine d'atelier, il s'approche de moi le visage tout ouvert et me chuchote à l'oreille. Ça tourne. Et il se place dans mes bras pour que je le porte et qu'on tourne ensemble. À cet instant, j'ai senti que quelque chose d'important et d'unique était en train de naître et qu'il fallait accorder du temps à cet élan. Alors j'ai invité Laurent et sa caméra à entrer dans la danse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501